... Dans l'ébid d'amener au bon port la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, une séance de plaidoyer menée par la Coalition Nationale de l'Éducation pour Tous, CONEPT en sigle, est organisée ce vendredi 21 octobre 2016 dans la salle de réunion de l'hôtel Vivi Palace, située au quartier Ciné Palace dans la comité de Matadi. Sous les slogans « Libérez maintenant les voix des millions d'enfants en dehors de l'école » en fin de lutter contre la déscolarisation dont 3,5 millions d'enfants dans l'ensemble du pays sont en dehors de l'école. Notons que cette activité était organisée en présence des autorités politico-administratives et des organisations évrantes dans le domaine de l'éducation dans la province du Congo central. Mais c'est Simon Thiloulou, coordonnateur provincial de la CONEPT Congo Centrale, qui dans son discours a démontré à l'assistance la situation actuelle de la province dans le démarche menée en matière de la gratuité de l'éducation à la base. De son côté, M. Jacques Kintumbalanga, coordonnateur national de la CONEPT, qui s'est déplacé de Kinshasa en vie d'un plaidoyer sur cette gratuité de l'éducation, a expliqué la situation générale de cette démarche vers la gratuité de l'enseignement à la base. Il a en outre évoqué les fondements juridiques soutenant l'abolition des frais scolaires de l'enseignement primaire, entre autres, la Constitution dans son article 43, la loi cadre dans son article 12 et tant d'autres documents et déclarations appuyant cette gratuité. L'assistance a aussi apporté sa contribution à la matière avec le « Je questions réponses ». Au sorti de cette séance, le ministre provincial de l'éducation Bob Avouidi a donné sa version des faits en cette matière. Il est quand même nécessaire d'une façon de comprendre une nation où la gratuité constitue un idéal à atteindre, un idéal dans lequel les autorités de la République sont déjà pleinement engagées. Le gouvernement provincial du Congo central, la centurée également, par la voie de ce public, je crois, est davantage réveillé l'été déjà, il est vrai, il est davantage cargarisé dans la vocation d'aller vers la gratuité totale. Mais il est essentiel de comprendre que par rapport à la situation économique, financière de nos pays, la gratuité ne peut encore être qu'un processus, un processus à différentes étapes, à parfois vitesse variable, car nous devons tenir compte de la réalité de chaque monde. Certes, nos avancées existent déjà. Déjà, nous avons été posés, des niveaux atteints, des objectifs déjà réalisés. Il reste encore beaucoup à faire pour que nous atteignions une gratuité qui puisse réellement permettre à chaque parent congolais, quel qu'il soit, d'être certain que son enfant aura droit à une éducation de base, de qualité, efficiente, et pour laquelle il ne déposera que le strict nécessaire qu'il revienne en tant que parent. Et je précise également le fait que, en parlant de gratuité, nous ne devons pas perdre de vue qu'il est également indispensable que cette gratuité soit accompagnée d'une éducation de qualité, d'où les raisons pour lesquelles nous nous battons encore à petits pattes, sans trop mousculer déjà l'hémifice et la structure qui existent, afin que nous allions faire la gratuité, mais sans préjudicier la dimension de qualité. Le dernier aspect, on est que nous pensons dans le Congo central, qu'il importe dans ce processus de gratuité, de prendre également compte la personne qui est un des éléments centraux du processus de l'apprentissage. En effet, la personne peut être docteur, de l'enseignant. Cette personne, si elle n'est pas prise en charge, si elle n'est pas considérée, peut être un initiateur non pas à un enseignement de qualité, mais un initiateur malheureusement à un enseignement de médicalité. Donc, pour nous, la vraie gratuité, qui mène vers une éducation de qualité, d'apprendre au cadre de deux revers de la médaille, qui sont d'un côté l'élève, l'élément central du processus, mais également sur l'autre revers de la médaille, l'enseignant, qui est l'initiateur essentiel à l'enseignement de qualité. Dans l'ébid d'amener au bon port la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, une séance des plaidoyers menée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, en sigle, est organisée ce vendredi 21 octobre 2016, dans la salle de réunion de l'hôtel Vivi Palace, située au quartier Ciné Palace, dans la comité de Matadi. Sous les slogans libérer maintenant les voix des millions d'enfants en dehors de l'école, enfin délittés contre la déscolarisation, dont 3,5 millions d'enfants dans l'ensemble du pays sont en dehors de l'école. Notons que cette activité était organisée en présence des autorités politico-administratives et des organisations évrantes dans le domaine de l'éducation dans la province du Congo central. Mais c'est Simon Thiloulou, coordonnateur provincial de la CONEPT Congo Centrale, qui dans son discours a démontré à l'assistance la situation actuelle de la province dans le démarche menée en matière de la gratuité de l'éducation à la base. De son côté, M. Jacques Kintumbalanga, coordonnateur national de la CONEPT, qui s'est déplacé de Kinshasa en vie d'un prédoyer sur cette gratuité de l'éducation, a expliqué la situation générale de cette démarche vers la gratuité de l'enseignement à la base. Il a en outre évoqué les fondements juridiques soutenant l'abolition des frais scolaires de l'enseignement primaire entre autres. La constitution dans son article 43, la loi cadre dans son article 12 et tant d'autres documents et déclarations appuyant cette gratuité. L'assistance a aussi apporté sa contribution à la matière avec le G question-réponse. Au sorti de cette séance, le ministre provincial de l'éducation Bob Avouidi a donné sa version des faits en cette matière. Il est comme nécessaire d'une façon pour la population que la gratuité constitue un idéal à atteindre, un idéal dans lequel les autorités de la République sont déjà pleinement engagées. Le gouvernement provincial du Congo central, la centurée également, par la voie de ce qu'il y a, je crois, est davantage réveillé l'été déjà, il est davantage gargarisé dans la vocation d'aller vers la gratuité totale. Mais il est essentiel de comprendre, par rapport à la situation économique, financière de nos pays, la gratuité ne peut encore être qu'un processus. Un processus à différentes étapes, à parfois vitesse variable, car nous devons tenir compte des réalités de chaque membre. Certes, les avancées existent déjà. Déjà l'on a été posé, des niveaux atteints, des objectifs déjà réalisés. Il reste encore beaucoup à faire pour que nous atteignions une gratuité qui puisse vraiment permettre à chaque parent congolais, quel qu'il soit, d'être certain que son enfant aura droit à une vocation de base, de qualité, efficiente, pour laquelle il ne déposera que le strict nécessaire qu'il revient en tant que parent. Et je précise également le fait que, en parlant de gratuité, nous ne devons pas perdre de vue qu'il est également indispensable que cette gratuité soit accompagnée d'une éducation de qualité. D'où les raisons pour lesquelles nous nous battons encore à petits pattes, sans trop musculer déjà l'hémifice et la structure qui existent, afin que nous allions vers la gratuité, mais sans préjudicier la dimension de qualité. Le dernier aspect, on est que nous pensons dans le Congo central, qu'il importe dans ce processus de gratuité, de prendre également compte la personne qui est un des éléments sans qui, du processus de l'apprentissage. En effet, la personne peut être docteur de l'enseignant. Cette personne, si elle n'est pas prise en charge, si elle n'est pas considérée, peut-être un initiateur, non pas à un enseignement de qualité, mais un initiateur, malheureusement, à un enseignement de médicalité. Donc, pour nous, la vraie gratuité, qui mène vers une éducation de qualité, d'un point de charge de deux revers de la médaille, qui sont d'un côté l'élève, l'élément central du processus, mais également, sur l'autre revers de la médaille, l'enseignant, qui est l'initiateur essentiel à l'enseignement de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !